Si on regarde le Saint-Père comme chef d'état du Vatican, l'état du Vatican, il y a beaucoup de ministères qui jouent diverses rôles. Et il m'occupe du ministère des Affaires Sociales. Donc dans ce sens-là, c'est notre décastère, notre bureau, qui guide la Fondation Sahel, qui célèbre ce jour, son 40e anniversaire. Donc alors, je suis venu juste pour soutenir cette initiative de l'Église parmi vous, dans ces régions de neuf pays. Donc pour assurer même l'assistance continue du Saint-Siège, comme le Sahel a sa siège ici à Burkina Faso, il était nécessaire aussi d'y passer chez le gouvernement pour tout d'abord remercier le gouvernement pour l'assistance qu'il donne à cette fondation, assurer toujours notre assistance dans ce sens-là. Et puis demander l'avis même du gouvernement de comment on peut promouvoir le travail de cette fondation et de comment on peut aider la population de sept ou neuf pays, de cette région, à s'améliorer un petit peu, parce que la dignité de la personne, c'est l'objectif principal de cette fondation et de notre bureau. Donc s'il y a des situations qui diminuent l'expérience de cette dignité, ça devient notre tâche. Alors ça nous invite un petit peu à s'engager, de telle façon que la population peut vivre mieux et réaliser un peu les sons de dignité. Comme vous le savez, le premier M. Moué, pour nous, il porte des chapeaux. Il est tout d'abord catholique, donc il comprend très bien l'initiative de l'Église pour la dignité des hommes. Et de l'autre côté, il fait partie de ce gouvernement, donc l'assistance qu'il prête à cette organisation, de telle façon qu'il réussit à réaliser l'objectif, qu'il s'est mis à l'engager. Donc il a été très positif, et nous avons renouvelé notre assistance, notre bon engagement dans ce sens-là, pour aider pas seulement le Burkina, mais les neuf pays de cette région.